Je m'appelle Peppa Pig Et voici mon petit frère Georges Et voici Maman Pig Et voilà Papa Pig Peppa ! Peppa et toute sa famille vont visiter Patata Park Qu'est-ce que c'est Patata Park, Maman Pig ? C'est un parc à thèmes, Peppa Un monde magique où les légumes vous réservent toutes sortes de surprises Ça n'a pas l'air super passionnant Tu vas bien t'amuser Patata Park, nous voilà ! Nous y sommes ! La famille est arrivée dans un champ de pommes de terre Alors c'est ça Patata Park ? Sans aucun doute Et nous avons bien fait de venir aujourd'hui Parce qu'il n'y a pas foule Es-tu sûr que tu ne t'es pas trompé Papa Pig ? Cela ressemble plutôt à un champ de pommes de terre Excusez-moi, c'est bien ici Patata Park Pas du tout, c'est derrière vous en haut de la colline C'est beaucoup plus fréquenté que je l'imaginais Oh là là, c'est fantastique ! Combien de tickets voulez-vous ? Deux tarifs adultes et deux enfants s'il vous plaît Mademoiselle Rabbit Il y a du monde, n'est-ce pas ? Du monde ? Non ! Au contraire, c'est plus calme que d'habitude Amusez-vous bien ! Les amis de Peppa sont aussi venus faire un tour à Patata Park Bonjour les amis ! Bonjour Peppa ! Et voici Monsieur Patate en chair et en pot Soyez les bienvenus à Patata Park, les enfants ! Un monde magique où les légumes vous réservent toutes sortes de surprises ! Ici, vous pouvez voir comment poussent les légumes Vous apprendrez pourquoi ils sont bons pour la santé Et aussi, vous pourrez faire un tour dans l'espace En montant à bord du fabuleux Patata Space Peppa et ses amis vont faire un tour de Patata Space George veut monter dans le manège lui aussi En es-tu sûr, George ? Ça m'a l'air un peu haut Papa Pig a le vertige Allez en voiture, Papa Pig ! Oh oh ! Il n'en est pas question George est encore trop jeune pour monter tout seul Bon, d'accord Mais alors, faites vite Ne vous en faites pas pour ça Seulement, George a changé d'avis Mon pauvre chou ! Viens voir maman Moi aussi, je devrais descendre Et c'est parti ! Amuse-toi bien, Papa Pig ! Oh ! Le manège s'est arrêté Je suis content que ce soit terminé C'est vraiment formidable ! Tout le monde descend ! C'était très rigolo Tu n'es pas d'accord, Papa ? Ah, si, très rigolo Oh maman, c'est quoi ça ? Va de l'autre côté, passe la tête à travers le trou Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Suzy, tu ressembles à une tomate ! Regardez ! Et moi, je ressemble à une carotte Oh oui ! Et moi, à une citrouille Bienvenue dans le jardin des dinosaures Dites bonjour à mes amis les dinosaures, les enfants Et surtout, n'ayez pas peur Ce ne sont pas des vrais Mais c'est exactement à cela qu'ils ressemblaient Quand ils vivaient ensemble sur Terre Non, pas du tout Quoi ? Le Triceratops vivait au Crétacé alors que le Stégosaure, lui, est apparu durant le Jurassique Il n'aurait jamais pu marcher l'un derrière l'autre Tu en sais des choses ? Normal, je suis très intelligent Quoi qu'il en soit, qui veut faire un tour de dinosaures ? Moi ! Monsieur Patate, comment ça se fait qu'il y ait des dinosaures à Patata Park ? Parce que ce sont des animaux qui mangent des pommes de terre ? Non Peu importe, les enfants adorent les dinosaures Disosaures Disosaures Approchez, approchez Montez sur le manège aux mille et un légumes du jardin potager Un manège aux mille et un légumes du jardin potager J'adore Patata Park Parce qu'on y apprend plein de choses intéressantes sur les légumes Tout en s'amusant comme des petits fous Patata Park, un monde magique où les légumes vous réservent toutes sortes de surprises Je m'appelle Peppa Pig Et voici mon petit frère Georges Et voici maman Pig Et voilà papa Pig Peppa La reine Peppa regarde la télévision en famille Et maintenant la reine va vous faire une déclaration La reine, la reine Voici la reine Bonjour à vous tous Bonjour madame la reine Aujourd'hui j'ai décidé de remettre une récompense A la personne la plus travailleuse de tout le pays Je me demande de qui il peut bien s'agir Certainement pas de toi mon chéri La personne la plus travailleuse de notre pays s'appelle Mademoiselle Rabbit Mademoiselle Rabbit s'occupe de la vente de glace Du recyclage des déchets De la bibliothèque Vous comprenez Elle conduit le train Le camion de pompier Pilote d'hélicoptère pour les missions de sauvetage Et travaille comme caissière au supermarché La journée a été drôlement longue Surprise ! Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Mademoiselle Rabbit J'ai une lettre très importante à vous remettre en main propre Allez-y, ouvrez-la Mademoiselle Rabbit Je vous attends dans mon château Afin de vous remettre une médaille Pour tout le travail que vous faites Venez avec vos amis Cordialement, la reine Mademoiselle Rabbit s'est évanouie Je ne peux pas aller voir la reine Je n'ai pas le temps avec tout le travail que j'ai Pas de panique Personne dans le pays ne travaillera ce jour-là Parce que la reine a décidé que ce serait un jour férié Joupi ou pi C'est le jour où Mademoiselle Rabbit rend visite à la reine Peppa et ses amis font partie du voyage Nous allons voir la reine Nous allons voir la reine La li la 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 Nous allons voir la reine Nous y voilà ! C'est le château de la reine Il y a quelqu'un ? Regardez un peu toutes les belles choses qu'il y a Surtout ne touche à rien Oups ! Oh ! Qu'est-ce qu'elle est grande cette maison ? Tu as raison, Amélie Elle en a de la place la reine pour jouer au football Et la reine ? Elle est où la reine ? Reine ! Reine ! Vous êtes où ? Bonjour ! Vous n'auriez pas vu la reine aujourd'hui ? Vous savez, la vieille dame qui porte une couronne sur la tête Vous l'avez devant vous ? Mademoiselle Rabbit s'est encore évanouie Bonjour, madame la reine Pourquoi vous ne portez pas de couronne ? Je ne la porte pas très souvent parce qu'elle est très lourde C'est vous qui dirigez le monde entier ? Pas vraiment, non Est-ce qu'il vous arrive de dire aux gens ce qu'il faut faire ? Quelquefois Vous pouvez faire disparaître les institutrices ? Oh ! Vous en avez des questions ? Les enfants sont tellement contents de vous rencontrer, votre majesté Moi aussi, je suis contente de vous rencontrer Et maintenant, passons à la remise de la médaille Oh ! Chère mademoiselle, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille royale du mérite Merci beaucoup Continuez à travailler aussi bien Et maintenant, pour Mademoiselle Rabbit, hip-hip-hip Hourra ! Hip-hip-hip Hourra ! Hip-hip-hip Hourra ! À présent, place à la fête Allons dans le jardin Vous avez un grand et magnifique jardin, votre majesté Vous passez tout votre temps ici à jouer ? Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour m'amuser C'est dommage ! Oh là là ! Une flaque de boue ! Ce n'est pas grave, nous pouvons toujours la contourner On ne contourne pas une flaque de boue, voyons, Madame la Reine Ah bon ? Non ! Il faut sauter dedans, comme ça ! Ça alors ! Ça a l'air drôlement amusant ! J'ai très envie d'essayer Stop ! Si vous voulez sauter dans une flaque de boue, il faut porter des bottes en caoutchouc Votre majesté Mince alors ! La Reine ne porte pas ses bottes en caoutchouc Voilà ! La Reine adore sauter dans les flaques de boue Tout le monde adore sauter dans les flaques de boue Je m'appelle Peppa Pig Et voici mon petit frère Georges Et voici Maman Pig Et voilà Papa Pig Peppa ! Le château Aujourd'hui, Peppa et Georges vont aller visiter un château Qu'est-ce qu'il y a à faire au château, maman ? Laisse-moi jeter un oeil au guide touristique Est-ce que ça va être chouette ou est-ce que ça va être ennuyeux ? Ça va être chouette ! On va voir des chevaliers en armure ? Georges aime bien les chevaliers en armure On ne sait jamais, Georges, peut-être verrons-nous aussi un dragon Tu veux dire un faux dragon, Papa Pig ? Maman a raison, les dragons, ça n'existe pas, tu sais À part dans les livres de contes Peppa et sa famille sont arrivés au château Bienvenue au château Nous vous informons que la sécurité des voitures n'est pas assurée Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Papa ? Oh, pas grand-chose, Peppa C'est toujours comme ça sur les parkings Veuillez vous diriger vers l'entrée du château où vous serez accueilli par un chevalier en armure Bonjour ! C'est Monsieur Rabbit portant une armure de chevalier Nous allons commencer la visite du château par le canon qui se trouve ici A l'époque, le canon était utilisé pour lancer des énormes boulets comme celui-ci très haut dans le ciel Dis-moi, Papa, est-ce que tu crois qu'il va vraiment s'en servir ? Non, ce serait beaucoup trop dangereux Et maintenant, il n'y a plus qu'à allumer la mèche 5, 4, 3, 2, 1, feu ! Il a failli tomber sur notre voiture Comme vous le savez, la sécurité des voitures n'est pas assurée Poursuivons la visite Vous allez découvrir les merveilles qui font la fierté du château et déguster un authentique banquet médiéval Waouh ! Tu entends ça ? Un authentique repas médiéval J'en ai déjà l'eau à la bouche Et vous allez aussi rencontrer un dragon Nous nous trouvons maintenant dans la salle du trône C'est là-dessus que le roi et la reine s'asseillaient Qui voudrait s'asseoir sur un trône ? Georges fera le roi et moi la reine qui adore donner des ordres Fais-ci, fais ça ! Votre majesté, puis-je poursuivre la visite ? Oui, vous pouvez Nous allons devoir traverser un passage secret Mais pour commencer, il va falloir trouver où il est caché Normalement, il doit y avoir un bouton top secret sur lequel appuyer pour pouvoir ouvrir ce genre de passage Ça m'étonnerait que ce soit ce gros bouton rouge, Georges Ce serait beaucoup trop facile Nous faisons en sorte qu'il soit facile à trouver C'est super rigolo Ce passage conduit directement à la salle des banquets Waouh ! Ce doit être le banquet dont le guide nous a parlé ? Absolument ! Et il est drôlement appétissant Mais elles sont en plastique, ces pommes En effet, c'est pour vous montrer à quoi ressemblait un banquet servi à cette époque Mais bien sûr, vous allez avoir l'occasion de goûter un authentique repas médiéval qui est compris dans la visite C'est merveilleux ! Et voici votre banquet à emporter Un sandwich au fromage accompagné de chips à la sauce bouffon et un pot de gelée royale C'est comme un pique-nique servi dans une boîte Effectivement ! Ce n'est pas exactement le genre de banquet médiéval auquel je m'attendais Et maintenant, le moment est venu de vous montrer le dragon Georges, ce ne sera pas un vrai dragon, tu sais Ça n'existe que dans les livres de contes C'est vrai ! Alors ne sois pas déçus si ce n'est qu'une petite marionnette manipulée par Mademoiselle Rabbit Mademoiselle Rabbit conduit un gigantesque dragon métallique Est-ce que vous voulez le voir cracher du feu ? Oh oui, s'il vous plaît ! Je vais aller le garer sur le parking Oh ! Il se dirige vers notre voiture C'est pour cette raison que l'on vous a dit que la sécurité des voitures n'était pas assurée Et c'est ainsi que se termine la visite Nous espérons que ça vous a plu On dirait que c'est la plus chouette visite que Georges ait jamais faite, Monsieur Rabbit Georges adore les châteaux Tout le monde adore les châteaux Sous-titrage Société Radio-Canada